Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en Inde, je suis actuellement au Taj Mahal, quasiment tout seul, enfin en vrai il y a beaucoup de monde, mais là j'ai mon petit parvis quasiment moi tout seul, on est venu au lever de soleil et c'était incroyable, il va se passer beaucoup de choses dans cette vidéo sur l'Inde, on va notamment du coup venir à Agrapo, le Taj Mahal, mais on va aussi aller faire le festival Oli, le festival des couleurs, qui célèbre le début du printemps ici, qui est juste incroyable, je suis en train de vlogger sur un gimbal, j'ai mal au bras, je pense qu'il est temps de lancer la vidéo, c'est parti. Au début de mars, je suis parti avec mon pote Julien Fabreau pendant 5 jours en Inde, dans la région de Luthar Pradesh, on est donc descendu de Delhi à Agra, ville où se trouve le Taj Mahal, une fois arrivé dans la ville, on a décidé d'aller au fort d'Agra, qui est un monument assez connu, notamment parce qu'il est d'une couleur assez spéciale et assez reconnaissable, mais avant de pouvoir y rentrer, on a découvert qu'il y avait certaines règles assez spéciales, quant à ramener de l'équipement audiovisuel en tout genre dans les monuments en Inde, on est arrivé avec nos sacs remplis de matos, et on s'est fait complètement bloquer à l'entrée, ils ont tout, 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 tout fouillé, bien plus qu'à l'aéroport, alors que c'était juste une pauvre entrée, un pauvre portique avec deux barrières et deux gardes, et ils nous ont fait virer tout ce qui était trépied en tout genre, même le petit pied d'un gimbal, ça passait pas, tous les micros, ça dégageait. Ça j'ai rien dit, parce qu'il y a rien ici, qu'est-ce qu'on fait ? Ça on ne prend pas avec nous, là. T'es content, regarde, il y a un monsieur qui attend avec toi pour que tu mettes tes affaires dans la voiture. C'est bon les gars, on fait y aller. Après avoir repassé notre matériel, payer un pot de vin aux gardes pour qu'ils nous embêtent pas plus, oui vraiment, notre guide a payé un pot de vin aux gardes, nous voilà maintenant dans l'enceinte du fort d'Agra, et laissez-moi vous donner un petit historique très rapide sur au final, qu'est-ce que c'est que ce beau bâtiment ? C'est l'un des plus anciens monuments historiques construits en gré, c'est un type de pierre, notamment en gré rouge ici. Sa construction remonte au milieu du XVIe siècle, durant le règne de l'empereur moghol Akbar. Il a été la résidence principale des empereurs pendant près de 200 ans, jusqu'en 1857, et comme on peut le voir sur les images, en fait, il y a différents architectes qui ont travaillé dessus, ce qui a formé vraiment littéralement des sections du palais complètement différentes, on passe d'un endroit complètement rouge à d'un seul coup tout en marbre blanc, d'ailleurs parce que c'est l'un des architectes du Taj Mahal qui a travaillé sur cette partie. On est au Red Forest à Agra, j'ai réussi à rentrer le petit roadway, let's go, c'est tellement discret que normalement personne ne verra que c'est un micro, et depuis cette course, ce qu'on peut voir qui est incroyable, préparez-vous messieurs-dames, c'est la première fois que l'on va voir une merveille du monde, le Taj Mahal, il est juste là-bas, il est proche, il a son petit cadre, sa petite fenêtre, et ça rend plutôt très très joli, ça fait plaisir. Vous êtes content ? Je suis très content ! On est dans la deuxième partie du palais, la première appartenait à Shangil, là ça appartient à son fils, Chagin, c'est dur les noms, c'est très dur, qui, vous l'avez peut-être reconnu, a une grande inspiration par rapport au Taj Mahal, parce qu'en fait c'est la même personne qui a fait construire le Taj Mahal, du coup on aime bien le blanc un petit peu, et puis pourquoi pas aussi il avait son jardin des raisins, et c'est là qu'il faisait lui-même son propre vin, parce qu'après tout, pourquoi pas, si tu peux faire du vin dans ta propre baraque, on va pas se mentir, autant pas se gêner. Évidemment un samedi, en fin d'après-midi, il y avait beaucoup de monde dans le monument, et on s'est aussi vite rendu compte que le soleil tombait vite, et on a voulu se faire une première bouffée de Taj Mahal en s'en rapprochant un petit peu, du coup on est vite parti du fort pour se diriger vers les jardins de Meta Bag, qui sont littéralement de l'autre côté du fleuve par rapport au Taj Mahal, et qui donnent une vue assez spectaculaire sur le monument. Ok, on a couru, on est arrivé, le Taj est juste là, soleil couchant, tout est parfait, regardez-moi ça, oh là 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 ! On vient de se faire Taj, c'est ouvert du lever de soleil au coucher de soleil, le soleil est passé l'horizon, et genre là il a commencé à siffler et nous dégager, il est l'heure de dire au revoir à ce magnifique endroit, enfin on y revient demain, il est de plus proche, on fait la visite demain matin au lever de soleil, et en fait c'est tellement dommage parce que c'est des spots magnifiques, on n'a jamais eu le temps d'en profiter, on doit se speeder, on ne profite pas du tout, et du coup en fait tu perds un peu le plaisir de l'endroit, c'est ça qui est dommage, mais bon, demain on aura plus de temps, j'espère on va profiter, vraiment. Mesdames et messieurs, il est 5h15, 5h20, il est temps de partir, comme d'habitude je ne vous dirai pas qui on attend, je vous laisse un indice, il est actuellement dans le champ. Bonjour. Bon c'est en une ambiance très brumeuse, que nous avançons je ne sais vers où, dans un mystère. A 6h, 6h10, les portes s'ouvrent, on commence à courir dans la brume, mais on ne connait pas l'endroit, et c'est en fait immense, et on est un peu perdus des boussolés parce qu'on ne voit rien, vraiment il y a une brume épaisse. Et les deux joueurs français sprintent dans le Taj Mahal pour rentrer en pole position ! Il y a de la brume partout, on ne reconnait absolument rien, il est là. Et j'ai déjà perdu Julien. Qu'est-ce que tu proposes, parce que comme tu peux le voir... Wow ! C'est impressionnant, il est là, la merveille tu la vois ? On court donc un peu à l'aveugle en sachant qu'on va dans la bonne direction, mais sans rien voir, mais c'est pas grave, parce qu'il s'est passé un truc un peu différent. Là, dans la brume, il a commencé à se dessiner. En fait, ça a fait une forme très très floue, très très vague, au fur et à mesure ça a commencé à se préciser. Et c'est là que tu te rends compte en fait de l'immensité du bâtiment, genre c'est littéralement gigantesque, surtout que tu arrives vraiment au pied presque, et qu'on est tout seul, parce qu'en fait les gens s'arrêtent au premier spot, ou en tout cas sont longs à venir, parce qu'il y a quand même de la distance, alors que nous on l'a fait un peu en courant. Et donc là, on se prend une première claque en voyant la taille du bâtiment. On arrive à une des mosquées, en sachant que là c'était un des spots photo assez connu, parce qu'on peut avoir l'amorce sur la porte de la mosquée avec le tâche derrière, parce que sinon au final le tâche, c'est juste un parvis vide avec le bâtiment, mais en soi c'est moins intéressant en termes de composition, photo ou vidéo. Pour couronner tout ça, bien sûr, le tâche mâle. Enfin, je le mettrai sur Photoshop. Il est là, normalement. C'est pire qu'au début. Peut-être qu'un jour il va apparaître, on a trois heures, peut-être qu'il va venir, je sais pas, on verra bien. Ça fait plus de trois heures qu'on est là, normalement on est censé sortir, mais le soleil commence à pointer, à éclairer, enfin, enfin, le tâche, la brume s'en va, bref, tout est en train de se dévoiler, c'est incroyable, on va dépasser le temps, tant pis, on sait pas trop ce que ça fait, et du coup on refait un peu tous les spots pour revoir ça avec la bonne lumière. Alors le tâche, c'est pas une construction extrêmement ancienne, elle date de la moitié à peu près du XVIIe siècle, donc ça a un peu plus de 300 ans. Et le tâche mâle est en fait un mausolée que l'empereur de l'époque, Cha-Jean, a érigé en l'honneur de la mort de sa troisième épouse. On disait à l'époque que leur amour était parfait, et elle est morte lors de l'accouchement de leur quatorzième enfant. Ouais, il y a un moment où il faut peut-être pas trop pousser non plus, quoi. Et du coup, il l'aimait tant qu'il a décidé d'ériger un mausolée gigantesque pour que personne ne l'oublie. La construction commence donc en 1632, et le complexe complet, y compris les jardins, seront finis en 1648. Il n'y aura pas moins de 20 000 personnes qui travailleront sur le chantier au fur et à mesure de sa construction. Donc c'est quand même un chantier gigantesque. En même temps, vu la bâtisse qui a été faite, tout ça peut se comprendre. C'est vraiment de la folie en termes d'architecture et de travail de la pierre, etc. Bref, on a au final fini notre visite qui a duré toute la matinée. Et en début d'après-midi, on avait rendez-vous avec un guide local pour faire une balade des spots secrets du Taj Mahal. Alors, il s'avère que là, il y a eu un petit problème de communication entre notre guide à nous et le guide local, visiblement. Le guide est venu nous chercher, nous a amené un de ses potes qui avait à côté de lui des vélos. Et il y avait d'autres touristes qui attendaient. Nous, à cause du premier guide qui n'avait pas de véhicule et qui pensait qu'on en avait un, on était en retard. Les touristes qui allaient avec nous, nous, on pensait qu'on avait un tour privé pour qu'on soit tranquille pour faire nos images, parce que ça prend énormément de temps. Et bien, on était avec d'autres touristes qui, déjà, avaient dû nous attendre, mais nous, on n'était pas au courant. Du coup, ils étaient énervés. Et là, on se rend compte, du coup, qu'on part à vélo. Ce n'était pas du tout prévu. Et nous, on s'était chargés de matos, mais comme jamais, parce qu'on se disait, vas-y, on va faire les spots de ouf, ça va être incroyable, des belles vues, etc. Et on en profite. Et on se retrouve à partir dans les routes, dans la campagne, mais paumée. Mais vraiment, on sort, on est dans les champs, etc. Au début, on était énervés, puis après, on en rigolait. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce qu'on fait. Je sais vraiment, on est dans un temple, mais vraiment au milieu de rien, nulle part. Mais en soit, la balade est cool. Et en vrai, ce petit tour là, il est devenu incroyable. Genre vraiment, on s'arrête dans des petites baraques perdues au milieu de la Pampa. Et on a des vues sur le Taj Mahal, depuis les champs. Enfin, genre, c'est incroyable. Les gens sont trop gentils, trop souriants. Je savais que les derniers spots étaient exceptionnels. Et on n'a pas été déçus. Je crois qu'on est vraiment arrivé au meilleur spot possible. Vraiment. Je n'ai pas les mots tellement c'est fou. Regardez-moi ça. On a le fleuve tranquille, les petits bateaux et le Taj Mahal avec le soleil qui se couche juste derrière. Je pense à un des meilleurs points de vue tout confondus que j'ai vu. C'est juste irréel. On se met au boulot. Je n'arrive pas à mettre le gimbal en route. C'est un plaisir. Mais on va faire des bonnes choses. Vous êtes prêts ? C'est parti. Écoutez, messieurs, dames, cette journée fut incroyable. Pleine de rebondissements. Exceptionnel. On va aller manger. On va aller se reposer parce que demain, on se relève à 4h40 du matin. Oui, on est vraiment motivé. Et on espère revoir le Taj Mahal sans la brume. Sans la brume. Il est 5h du matin et le ciel s'est dégagé et nous retournons au Taj Mahal parce que pourquoi pas autant en profiter. On part tout à l'heure vers Vrindavan mais là on va une dernière fois tenter le coup et je pense que cette fois-ci c'est la bonne. On y croit. Je viens d'avaler le dos du robinet en me lavant les dents. Vite, 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 nettoie Julien. Vite, vite, l'appeler, l'appeler. Tu vas mourir. C'est officiel. Nous sommes les premiers sur le site. Enfin, il y a d'autres gens mais nous sommes les premiers dans la queue. Maintenant, est-ce que je suis dans le sac va passer ? C'est ça la grande question de la journée parce que si ça passe pas, je suis niqué. Il nous attend. Le micro il ne s'est pas passé. Enfin, le signe arbois, le mien, il est dark. On sait où on va. Tout le monde s'arrête en premier spot photo plus touristique. Et nous, on va à la mosquée. Cours. En vrai, c'est loin. Regardez-moi ça comme c'est magique. Qu'est-ce que je dois rajouter à part lever-vous tôt et faites tout ce que vous pouvez de tôt parce que c'est incroyable et qu'il n'y a personne. Bon, c'est un peu la course parce que le soleil est en train de craquer l'horizon derrière. C'est incroyable. On va faire un acte héroïque. Les singes sont en train de voler les chaussures des gens qu'ils ont laissé à l'entrée pour la mosquée. Bon, bah, ça n'a pas du tout marché. Il part avec les godasses des gens. Je ne sais pas si c'est à vous, monsieur ou madame, les chaussures, mais je crois que vous en avez plus. Bref, on a bien profité pendant encore quasiment trois heures du Taj Mahal. Et après, il était temps de partir de la ville d'Agra pour se diriger vers Vrindavan pour la fête des couleurs pour le festival Oli. Mais ça, ce sera dans l'épisode 2. Allez, suis sympa, je vous mets un petit teasing de l'épisode 2. Comme vous avez vu, c'est plutôt unique comme ambiance. Mais ce sera donc pour l'épisode suivant qui sortira assez rapidement. Je vous rassure, dans cette période où on n'a pas le droit de bouger, j'ai envie d'essayer de vous faire voyager un petit peu avec ces belles images qu'on a pu capturer là-bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser la barre de like, laisser des commentaires, faites tout s'il vous plaît pour que cette vidéo soit bien référencée. C'est le genre, encore une fois, de format que je préfère et qui coûte le plus cher à faire et qui est le plus compliqué à faire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le montrer et à le partager. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et très bientôt pour l'épisode 2. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ça va pas ? Ça fait plop-plop dans mon ventre. Allez, ouvre. T'as pas la carte ? Ouvre ! C'est lui qui a la carte, allez ! J'en peux plus. Là, t'as l'état. Non, 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 non.